Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dixième point Métao, un point Métao que je vais diviser en deux parties. On va d'abord s'intéresser à l'historique parce que c'est l'actualité brûlante du moment. Ensuite on ira voir du côté du standard. Premièrement on a enfin des datas, des données sur plus de 3000 matchs en historique. On va décrypter ça ensemble et définir du coup quel est le meilleur deck. Je vous présenterai les trois meilleurs decks du format afin que vous puissiez appréhender vos tournois ou vos montées de ladder le plus sereinement possible. Enfin on partira du côté du standard avec un classement des huit meilleurs decks du standard fait par le joueur MPL William Jensen. Et enfin en dernière partie je vous parlerai de la pépite. J'en profite de ce début de vidéo en fanfare pour vous demander de mettre votre meilleur pouce bleu, de laisser des commentaires, de partager cette vidéo si ce format, si ces formats vous plaient. J'en profite aussi pour rappeler aussi que le point news de PL sort tous les mardis à 17h, le mon point Métao tous les jeudis à 17h. Si ces formats vous plaisent n'hésitez pas vraiment à nous le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Aidez-nous à référencer ces vidéos sur YouTube. Merci énormément. On se retrouve devant un super tableau de données qui a encore été produit par MTG Data. Vous aurez le lien en description évidemment. Ils ont croisé les données de plus de 3000 matchs sur la semaine passée seulement en historique donc du 16 au 22 novembre. Ça inclut pas mal de tournois notamment les huit SCG Tour et le SCG Tour Online Qualifier to Caledem Championship. Donc vraiment des tournois avec 150, 200, 300 joueurs. Il y a eu vraiment énormément de matchs joués pour sortir ces données-là. La donnée est vraiment très précise, très complète et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous présenter ça dans le point Métao. Pour le coup, ce qu'il faut retenir de cette donnée de la première semaine de Caladesh, c'est que le deck le plus dominant, c'est un deck un peu qui était passé sous les radars, c'est Ragdos Sacrifice. Ragdos Sacrifice, non pas en June avec des Colette et de compagnie mais vraiment Ragdos, très proche de ce qu'on joue en standard. On verra la decklist un petit peu plus tard. Le deuxième deck le plus performant, ça reste Gobelin qui a retrouvé ses lettres de noblesse, j'en parlais dans le point Métao précédent. Est-ce que Gobelin sera capable un petit peu de tirer son épingle du jeu, de revenir sur le haut de la scène ? Visiblement, oui, c'est toujours un très très bon deck. Le troisième meilleur deck de ce format, c'est 4 couleurs mid-range. Donc c'est des versions Sultai qui jouent Yacharn pour justement disrupter les plans de jeu Sacrifice. Le deck avait un petit peu disparu à la sortie de Kaladesh parce que justement les decks Sacrifice avaient un petit peu reculé. On ne voyait plus de June mais avec le retour justement des decks Ragdos et des decks June Sacrifice, en fait on a remis des Yacharn dans Sultai et on voit qu'il a un meilleur win-rate que son petit frère le Sultai mid-range qui lui ne joue pas le blanc pour le sanglier Yacharn. Le quatrième meilleur deck, on voit que c'est la version Azurus-Aura. On se demandait aussi dans le dernier point Métao si Azurus était meilleur que Orzov. Les stats le confirment, Azurus est meilleur, il y a quand même pas mal de win-rate de différence, 53,6 contre 46,9. L'énorme déception de ce week-end 1 de l'historique avec Kaladesh, c'est Monored. Monored qui a eu pas mal d'ajouts avec Kaladesh, Monored qui a été pas mal joué sur le ladder, qui était vraiment un bon deck de semaine 1 et qui au final, sur la dure réalité des tournois, c'est vraiment pris un mur, littéralement un mur, 37,1% de win-rate, aucun match-up positif, ce meilleur match-up étant à 50% tout au plus, c'est le pire deck de l'historique, c'est vraiment un win-rate qui est très très faible, 37,1, je pense que Monored, on peut d'ores et déjà le mettre de côté actuellement, ce n'est pas un deck viable et puissant en historique. Et en même temps, on se doutait, quand dans un format tu peux jouer Euro, ça paraissait compliqué, même si on a eu l'ajout de très bonnes cartes, comme la Chandra, comme le Beaumat de Courrier, ça ne suffira pas à faire de ce deck 1,3,1 du format. On se retrouve directement sur le jeu pour vous présenter les 3 meilleurs decks de l'historique actuellement. C'est évidemment amené à changer, on est en première semaine de nouveaux formats historiques avec les premières données, on sait que chaque semaine la méta bouge, évolue, s'adapte aux decks dominants de la semaine passée. Pour l'instant, les 3 meilleurs decks, c'est Ragdos Sacrifice, 4 couleurs Sultai et Gobelin. La semaine prochaine, dans le point méta haut, peut-être que ça sera 3 autres decks, on en reparlera plus tard du coup. On part tout de suite sur Ragdos Sacrifice. Ragdos Sacrifice, j'ai pris la decklist du deuxième lors du tournoi Caldame Qualifier de Star City Game. En gros, c'était un énorme tournoi avec plus de 250 joueurs et le gagnant gagnait sa place au Championship Caldame, qui est l'équivalent des Pro Tour dans la nouvelle formule qu'a mis en place Wizard of the Coast. Donc c'est vraiment des tournois très prestigieux et qui qualifient à des tournois extrêmement prestigieux. Donc voilà, c'est une liste quand même qui a tiré son épingle du jeu sur un tournoi très très important. Il y aura d'autres listes comme ça et dans le top 8 et dans le top 16, donc beaucoup de Ragdos Sacrifice en ce moment dans les tops. La liste est très carrée, vraiment j'ai pris cette liste-là en plus parce que tout est en x4, c'est très très solide. On joue Giganta à la source parce qu'on n'a aucun double coloré dans le main deck. On a seulement les Vengeances de l'Envoûteuse qu'on voudra rentrer notamment contre Gobelin. Et du coup on sortira notre Giganta à la source, enfin en tout cas on le laissera dans le side et on sera incapable de l'avoir en compagnon. Mais c'est pas bien grave. Sinon pour le reste c'est du classique, c'est littéralement les decks Ragdos Sacrifice que l'on avait le droit de jouer en standard et qui ont été bannis parce qu'on a banni Familier du Chaudron. Sauf qu'on a des ajouts très importants comme la Provisionneuse du Racommodeur qui vont permettre de trouver nos cartes spécifiques, notamment nos Familier du Chaudron ou alors des cartes comme Parasite du Rebut. Et on a effectivement cette nouvelle carte de Kaladesh, le Parasite du Rebut, qui est une excellente carte qui permet de revenir du cimetière. Ça permet notamment de se faire sacrifier sur Prêtresse des Dieux Oubliés ou alors sur les Enjambeurs du Malheur pour activer peut-être des Pings de Diable du Carnage ou alors piocher des cartes sur Faucheur de Minuit. Et vous pourrez le rejouer en exilant une créature de votre cimetière. Donc voilà, c'est une version à la fois agressive qui passe très très bien la disruption parce qu'on peut sacrifier nos créatures avec Four de l'Envoûteuse. On a beaucoup de résilience parce qu'on peut rejouer nos cartes depuis le cimetière avec les Enjambeurs du Malheur. Contre les jeux agressifs, on peut piquer les cartes de l'adversaire et les sacrifier avec nos outils de sacrifice. Donc vraiment exactement le même plan de jeu qu'on avait en standard, très très dur à battre. On a aussi les bons terrains avec deux châteaux de Locktwine et deux tours Phyrexian. J'ai été très étonné de voir que ce deck-là était le meilleur deck d'historique, en tout cas celui qui a eu le meilleur winrate et de très très loin. On passe quand même de 54% à 62% pour le meilleur deck avec ce rack de sacrifice-là. Très étonné, j'imagine que c'est plus intéressant de ne pas avoir de verre et notamment de collecter de compagnie pour contourner toutes les cages qui vont être dans les sides des adversaires. Dans le side du classique, saisie dépensée contre les decks combo, les emprises délétères contre les jeux verts, fissuration pour casser probablement les cages. Il y a une petite touche spicie dans cette liste, il y a un souverain des cieux, navire amiral du consul. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le joueur a mis cette carte dans le side-là. Je m'interroge et j'aimerais bien avoir la réponse. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires contre quel match-up et quel est l'intérêt de ce Sky Sovereign. Et enfin, 3 Vengeance de l'Envoûteuse contre les decks gobelins, évidemment. Donc voilà, une liste fort intéressante, fort puissante. Cette deuxième liste, pour le coup, très très simple. Je vais aller très rapidement dessus parce que je vous ai déjà présenté le petit frère, la version Sultai sans le blanc. Ici, on a rajouté du blanc seulement pour Yacharn. Yacharn, la terre implacable. Cette carte-là, en fait, elle empêche vos adversaires de payer des points de vie ou de sacrifier des permanents non-terrains pour lancer des sorts ou activer des capacités. Ça empêche tous les plans de jeu sacrifice, notamment le four avec Chafour. Ça empêche aussi l'adversaire de sacrifier des cartes avec son enjambeur du malheur. C'est vraiment une carte qui empêche les plans de jeu sacrifice d'être puissants, qui avait été notamment pas mal joué quand June de Collected Company était le meilleur jeu du format à l'époque du Grand Season Finals. On avait donc du coup ces 4 couleurs Sultai qui s'étaient mis en place où on splashait justement ce Yacharn. Le splash est vraiment gratuit parce qu'on a des Triomes, des Triomes qui donnent du blanc, plus les passages merveilleux et une plaine dans le main deck. Très très simple. Après Side, on a un Yacharn de plus. Sinon, le reste, c'est un Sultai classique. Sultai qui est actuellement un petit peu le June de Modern en historique. C'est-à-dire que le deck sera toujours là. Il n'a pas un winrate très élevé, mais il est capable de tout battre. Il est entre 45 et 55% contre tous les decks. C'est un deck qui va s'adapter à chaque sortie, à chaque nouvelle méta et qui est capable de prendre de nouvelles formes, de nouvelles moutures pour s'adapter justement, quitte à splasher une couleur, à enlever une couleur, à jouer quelques cartes différentes main deck. Mais cette liste-là, pour ceux qui voudraient se mettre à l'historique, crafter des cartes, utiliser des jokers, c'est le genre de deck que vous pourrez jouer pendant très très longtemps. Les cartes sont extrêmement puissantes, le deck s'adapte extrêmement bien. J'insiste sur ce point-là, plutôt que de vous présenter le deck-là, ce deck-là parce qu'on vous l'a déjà présenté plein de fois. Mais vraiment, c'est un super deck dans lequel investir. C'est d'ailleurs la version-là qui a gagné le fameux Kaldem Qualifier du circuit Star City Game. Et justement, il a battu le Rakdos Sacrifice en finale que je vous ai présenté juste avant, probablement grâce à Yacharn en partie. Troisième deck, on passe très rapidement. Je vous l'ai présenté la semaine dernière aussi, c'est Gobelin. Gobelin qui continue à avoir un très très bon winrate. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur winrate. Je vous l'ai présenté en dernier parce que je voulais parler de 4 couleurs Sultaï avant lui. Mais il a un meilleur winrate, 56%. On voit du coup que c'est très difficile de battre les Muxus. Le deck est très résilient. Il est capable d'agresser, il est capable de partir en combo et de tuer rapidement. Vraiment très puissant. Son seul ajout, du coup, c'est cette fameuse Chandra Torche de la Défiance. Mais sinon, ça reste très très classique. Ça ressemble beaucoup aux listes qui étaient jouées justement pendant le Grand Season Finals. On va passer très rapidement dessus du coup. On se retrouve pour la deuxième partie du coup. La partie qui est dédiée aux standards. C'est vrai qu'en ce moment, on ne parle plus trop de standards. C'est plus trop l'actualité. Il y a eu la sortie de Kaladesh. Donc du coup, on est dans les premières semaines du méta historique. Les gens cherchent quel est le meilleur deck, quels sont les meilleurs winrate, quels sont les différents matchups. Et donc du coup, c'est très d'actualité. C'est très hype en ce moment l'historique. On laisse un petit peu le standard de côté. Mais il y a un article très intéressant qui est sorti sur Channel Fireball de William Jensen. Donc UA, c'est son surnom évidemment. Qui a classé tous les archétypes de standards. Le standard en ce moment ne bouge plus. On va dire qu'il est quasiment résolu. Maintenant, on attend la sortie de Kyle Dame pour avoir des modifications. Mais cela dit, on a un standard très intéressant, très sain, avec plein de decks diversifiés. Aucun deck n'écrase tout le format. Les decks ont des matchups plus ou moins définis. Donc des matchups positifs et d'autres matchups négatifs. Vraiment, ce qu'il faut faire en standard, c'est choisir un de ces 8 decks-là. Connaître vos tables de side et vos différents matchups. Et apprendre à bien jouer votre deck. Et vous pouvez gagner avec n'importe lequel de ces 8 decks-là, évidemment. En premier, on a Monogreen Food. En deuxième, on a Temur Ramp. Ça me remplit le cœur de voir Temur Ramp en deuxième meilleur deck du format standard. Depuis le temps que je le dis. En plus, Temur Ramp prend deux formes bien différentes. Je vous en parlerai peut-être d'une des deux dans la sélection Pépite, évidemment. On a Demir Rog en troisième position. Petit recul de Demir Rog qui était quand même pas mal dominant. Mais Monogreen Food ayant un matchup tellement fort contre ce deck-là, ça le fait bien diminuer. Et justement, Temur Ramp a pu remonter dans ces classements-là. Parce que lui bat plutôt bien les Monogreen Food qui sont vraiment très pas mal dominants pour un match, pour un format sain où aucun deck ne domine. Monogreen Food, il est un peu border. Il commence à être border. Mais il a des decks qui le battent très bien, notamment Temur Ramp. On a Dimir Control, lui qui fait son arrivée dans les top 8 qu'on voyait quasiment pas. Donc c'est des versions contrôle sans le plan de jeu Gredin. Pour le coup, Gruladventure qui lui a bien baissé. Voilà, c'était le deck le plus attendu du format, le plus joué. On voit que maintenant les gens se sont adaptés. Du coup, il baisse un peu. Mais il reste présent dans les archétypes viables du format. En 6, Esper Doom, pareil, qui a pas mal baissé. Parce que c'est un deck qui se fait écraser par Temur Ramp. Et Temur Ramp, en ce moment, truste tous les top 8 et est extrêmement hype. Il y en a même plusieurs dans les top 8. Rakdos Midrange, c'est un deck qui est présent juste parce qu'il est très très puissant contre les plans de jeu Rogue, notamment contre les plans de jeu Gredin. Et donc comme Rogue est quand même un deck qui est plutôt pas mal joué, notamment dans les tournois plutôt compétitifs, Rakdos Midrange, c'est toujours un deck que vous pouvez ramener si vous estimez qu'il va y avoir beaucoup de Gredin. Et enfin, celui que vous connaissez tous, le deck à la fois rigolo mais puissant, selon ce que vous allez rencontrer. Le Big Red, le Turbo Hugin, ça reste un plan de jeu viable si vous rencontrez beaucoup de decks agressifs. Voilà, moi ce petit classement, ce petit top 8, il me régale. Je suis en total accord avec William Jensen. J'espère que vous allez pouvoir du coup trouver le deck qui vous sied le plus pour vos tournois standards ou alors pour votre montée de ladder. Bon les gars, on se retrouve sur la pépite. Voilà, la pépite, c'est un deck de standard dont je voulais vous parler. Un deck qui trace pas mal de top 8 actuellement, qui est rangé dans la catégorie Temur Ramp mais qui fait d'autres choses que ramper. Vous le reconnaissez, ça ressemble énormément au Temur Ramp Adventure que je vous ai présenté sur un précédent point Métao que j'ai popularisé, dont j'ai beaucoup parlé notamment sur les réseaux sociaux et que j'ai beaucoup joué à la sortie notamment de Zandicar et surtout après le ban du Row, Omnat et Escape to the Wild. Et bien en fait, il y a quelqu'un qui a fait le move smart, le move très intelligent d'enlever les Cobra de Lotus et de mettre des Oboches à la place. Ça lui a libéré du coup 4 slots pour jouer des empruntaires intrépides et maximiser le plan de jeu aventure et surtout d'avoir que des cartes impaires pour avoir un Oboche dans le side qui permet du coup de donner un angle d'attaque très agressif au deck, ce que je n'avais pas. Et je m'en veux de ne pas avoir trouvé cette technique là parce que j'avais tout le deck sauf le Oboche à la fin. Mais voilà, comme quoi, quand vous pensez avoir une très bonne version, c'est difficile de la creuser tout seul. Magic, c'est vraiment un jeu qui se joue à plusieurs et c'est vrai que faire valider vos idées par plusieurs personnes à la fois, ça permet notamment peut-être de trouver la petite pièce manquante à votre jeu. Et effectivement, ce Oboche là, c'est extrêmement smart en fait. On enlève juste le plan de jeu Cobra, on rajoute des emprunteurs intrépides. C'est exactement le même deck. On a jusque des landes pour rentrer des mammouths pour avoir un plan de jeu un peu plus agressif. Et on a ce Oboche qui vient un petit peu maximiser ce plan de jeu aventure que moi, j'avais mis à la base dans le deck pour tenir un petit peu leur league game, pour faire un petit peu de value si on n'arrivait pas à résoudre un ultimatum. Mais là, ça prend vraiment tout son sens. On a des cartes qui vont mettre des points très très forts quand on résout un Oboche sur le champ de bataille. Donc vraiment, ça nous donne un angle d'attaque bien puissant. Et puis au-delà de ça, après, vous connaissez le plan de jeu, on résout des ultimatums sur des terreurs d'épic qui vont mettre extrêmement, qui vont mettre beaucoup de dégâts en fait, tout simplement. On a les Grands Cromeleks parce qu'on a Mammouth du Cazandou et Bête Frappée d'Amour qui vont nous permettre du coup de le jouer extrêmement rapidement. Que des permanents dans cette décliste. Donc l'ultimatum ne peut jamais prouter. Le side, c'est à peu près les sides que vous connaissiez déjà si vous avez suivi les précédents points Métao et notamment mes deck Témur Aventure. Voilà, la Manabas, pareil, très très solide. On a toujours les deux Cultivate et les quatre Giants de Tijarico pour pouvoir aller ramper, s'accélérer un petit peu. Vraiment incroyable cette petite deck liste-là. Vous allez en voir beaucoup dans les top 8 actuellement et pas mal sur le ladder. C'est plutôt pas mal populaire, plutôt pas mal joué. Ça me ferait presque repasser sur le standard quand bien même la hype en ce moment est sur l'historique. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique et encore une fois, je vous le dis, je m'en veux de ne pas avoir mis un haut bosh dans cette liste-là. Donc félicitations, je n'ai pas le nom de la personne qui a trouvé cette petite subtilité-là. Mais c'est exactement ce qui m'en casse deck-là. C'est la fin de ce point Métao. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire. Déroulez aussi la description pour trouver tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le Discord. Nous rejoindre aussi sur Twitch pour voir nos streams en direct ou alors nos replays. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.